... Bonsoir à tous et bienvenue à la conférence de presse qui suit le match entre le Sénégal et le Mali. C'était la deuxième demi-finale de cet Afro-Basket. Le Sénégal s'est qualifié en battant le Mali 75 à 65. Nous sommes avec la capitaine Kankou Koulibaly et le coach Sidia. Coach, la toute première question c'est vos impressions après ce match, notamment après votre première victoire sur le Sénégal il y a quelques jours et de se retrouver éliminé contre le même adversaire. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est la réception. On est vraiment pré-déçu de ce qui nous est arrivé. Mais on n'est pas surpris parce qu'on s'y attendait d'une manière ou d'une autre. On a tout fait pour se prévenir de ce retour revanchable du Sénégal. Malheureusement, notre plan n'a pas fonctionné. Je disais depuis le jour où on les a battus que c'était une équipe pétrie de talent, qui a beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, une équipe qui a sorti un facteur X à la personne de Dillard, ça en trois points, on a tout le temps essayé de l'arrêter, mais on n'a pas pu. Il est allumé ? Non, non, ce n'est pas allumé. Maintenant. Je ne peux pas me répéter. Alors, Kankou, vous, en tant que capitaine, vous étiez dans quel état d'esprit avant d'aborder ce match ? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, on a battu le Sénégal, donc ça devrait le faire ? Ou alors, vous avez essayé de vous prémunir quand même contre un certain excès de confiance ? Au début, on est venu pour gagner des matchs, même si on joue doucement, doucement avec le Sénégal. Mais malheureusement, le Sénégal était meilleur que nous aujourd'hui. C'est ça, oui. Question pour la presse ? Oui, au fond. Coach LH, Tierno Drame, RTS. Le premier match contre le Sénégal était un match plutôt facile. À part la première période, les Maliennes ont suggéré le troisième quartan où vraiment, ils ont pu faire la différence. Est-ce que finalement, c'est ce virage-là qui n'a pas bien été négocié, le virage du troisième quartan, et peut-être un peu d'excès de confiance des filles, sachant qu'elles avaient dominé outrageusement les Sénégalaises lors du premier match ? D'abord, je crois que non. Il n'y a pas eu du tout, du tout d'excès de confiance. On a essayé de canaliser les ardères des filles. Elles sont quand même à un certain niveau de basket. Elles savent très bien que ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais je crois que là, aujourd'hui, le Sénégal s'est remobilisé. Et ce n'est pas l'excès de confiance qui amène la défaite, mais plutôt notre manque de réussite. Je crois que c'est ce qui amène la défaite. Parce que là, on n'était pas du tout dans les tirs primés. Même à côté du cerceau, on a raté des occasions trop simples. Donc, ajouter à cela, c'est ce qui a donné la défaite. Il n'y avait ni excès de confiance, ni mépris. Mais on n'était pas en forme aujourd'hui. Prochaine question. Bonsoir, coach. Lors de vos propos, depuis le début de la compétition, c'était que vous visez le trophée. Et que vos objectifs, c'était en fait ça. Vous ne vous fixez pas sur les équipes, mais vous étiez là pour le trophée. Aujourd'hui, vous êtes éliminé par une équipe que vous avez déjà battue lors de la phase de poule. Actuellement, qu'est-ce que vous ressentez en fait ? La déception, des regrets ? Je crois que je l'ai dit, on est vraiment dessus. Parce qu'on n'avait pas un autre objectif que d'aller chercher le trophée. Maintenant, si on s'arrête, on n'est même pas arrivé en finale. Donc, on ne parlera plus de ça. Mais donc, effectivement, oui, on est dessus, très dessus. Mais on va se mettre au travail pour corriger et voir ce qui va nous arriver plus tard. Une question pour la capitaine. Comment expliquez-vous le fait que vous avez joué avec le même adversaire, vous l'avez gagné et aujourd'hui, vous avez perdu ? Comment vous l'expliquez ? Il n'y a pas d'explication. Comme je l'ai dit, ils sont meilleurs que nous aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas de réussite de notre 3 points et même de la raquette. On n'a pas beaucoup marqué. On rate beaucoup de points. C'est ça qu'on n'a pas reçu aujourd'hui. Et puis, même la défense, on a un peu béqué. Avec la défense. Bonsoir, c'est Papa Djibril Gaye du Quotidien Soursoir. Mes encouragements tout d'abord. Maintenant, c'est une défaite qui est... Une défaite n'est jamais facile à avaler. Comment vous comptez remobiliser votre truc pour le match de demain face au Rwanda qui certainement aura derrière lui son public qui va essayer de le pousser pour l'amener au podium ? Ce sera samedi. Samedi, oui, samedi. On ne doute pas que ce serait encore un autre match très difficile. Et maintenant qu'on ne peut plus aller prendre le trophée, on va se donner comme objectif d'aller chercher au moins 6 médailles. Le Rwanda est une équipe très joueuse, très difficile à contenir. Et dans le sport, il y a la défaite, il y a la victoire. Donc, c'est très simple. La plupart de nos filles sont à un certain niveau, comme je disais, qu'elles peuvent comprendre qu'il y a défaite, ça fait mal, mais il faut digérer et aller de l'avant. En tout cas, merci coach, merci Kankou. Rarement le Mali est sorti d'un afro-basket sans médaille. Donc, je vous souhaite samedi en tout cas de remporter... Pas encore hein? Oui, oui, c'est que j'ai dit, merci. Et moi n'ai pas une femme. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous poursuivons notre conférence de presse, cette fois-ci avec l'équipe victorieuse, l'équipe du Sénégal, qui, je rappelle, a éliminé celle du Mali sur le score de 75 à 65. Nous sommes avec Fatou Dieng et le coach Tafagé. Félicitations à tous les deux. Merci beaucoup. Coach, je rappelle que vous avez déjà remporté deux afro-basket. Je rappelle aussi que vous avez connu 24 heures très difficiles. Après cette qualification, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Vraiment, c'est un bonheur, c'est un bonheur incommensurable, parce que nous avons commencé très dur. Rendre la grâce à Dieu. Remercier les joueuses, elles sont braves, elles sont braves, elles sont parties de très loin, elles ont serré les reins. Comme Fatou le disait, il fallait se baisser et défendre. Elles l'ont fait. Et vraiment, bravo à tout le monde. En attendant, maintenant, la finale de samedi, inshallah. Alors Fatou, l'état d'esprit, avant d'entrer dans ce match, c'était quoi? Est-ce qu'on est un peu craintif parce qu'on a perdu largement contre le Mali ou alors on se dit, selon les statistiques, on ne perd pas deux fois contre la même équipe dans un même tournoi? Est-ce que, voilà, c'était quoi votre état d'esprit? Notre état d'esprit, c'était de faire mieux que le premier match. C'était vraiment d'être concentré, de gommer les erreurs que nous avions faites au début. Et on les connaissait, on les connaissait et on avait envie de vraiment bien faire et d'aller en finale. Donc on s'est dit qu'il va falloir, comme j'avais dit au début, on était à un match d'une catastrophe, se faire éliminer définitivement. Et il fallait baisser les fesses et défendre. Et c'est ce qu'on a fait depuis le huitième de finale jusqu'au match d'aujourd'hui contre le Mali. Et ça nous a valu la victoire. Parole à vous, chers confrères. Voilà, bonsoir tout le monde, félicitations coach. Fatou, félicitations. Merci. Ma question peut-être, c'est par rapport à l'adversaire. On a perdu deux fois de suite en finale. Est-ce à dire que c'est une revanche à prendre? Et comment comptez-vous aborder ce match avec une équipe nigérienne qui est en train de monter en puissance? On n'a même pas fini de parler de ce match. Oui, madame. Réjouis son nom de ce match déjà. Merci beaucoup. Bon, on reviendra. On reviendra sur le Nigeria et on vous repassera le micro. Bonsoir et félicitations Fatou. Félicitations coach. Aujourd'hui, le Sénégal a fait de son bien pour tenir tête aux Aigle d'Ame du Mali. Coach, comment expliquez-vous le fait qu'on a perdu face à ce même adversaire et aujourd'hui, on leur a causé beaucoup de soucis, surtout au niveau défensif. Quelle a été la recette donnée à l'équipe collectivement pour qu'elle puisse se rebuffer et parviendra à gagner cette rencontre? Merci, Sona. Vous savez, quand on a perdu le Mali, j'avais dit ici qu'on avait mené à la mi-temps. On a été très bon en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, on s'est effondré. Parce que d'abord, le Mali a été beaucoup plus agressif en défense en deuxième mi-temps et nous, on avait pris les gens. Après, je disais qu'on se posait beaucoup de questions et on a essayé de trouver des solutions à nos questions. Je pense que l'équipe s'est bonifiée au fil des matchs. Mais je ne peux pas terminer sans vraiment féliciter cette très, très belle équipe du Mali. Mais cette équipe-là, elle est merveilleuse. Maintenant, je pense qu'ensemble, on a travaillé à la vidéo, on a beaucoup échangé. Au fil des matchs, les filles ont trouvé leur santé et c'est ça qui nous a amenés à cette victoire. De préférence, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Sonia. Merci. Allo coach, félicitations. Félicitations Fatou. Après les deux fêtes, lors de la conférence de presse, on vous a entendu poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que coach Tafa, maintenant, a trouvé des solutions par rapport à ces questions qu'il se posait. Merci. Oui, ce que je disais tout à l'heure, on s'est posé des questions quand on a perdu largement le communier à la minute. Donc, cet effondrement de l'équipe-là, on a échangé, on a fait beaucoup de vidéos et surtout les filles ont retrouvé leur santé parce que physiquement, on n'était pas dans le coup. Je pense que défensivement, on était très bons ce soir. Il faut continuer à bien défendre. Oui. Cette fois, je l'ai. Alors, une question aux deux, aux coachs, tout comme à Fatou Dihan. Fatou, vous étiez meneuse, tutulaire lors des Afro-basket où le Sénégal a gagné. Vous avez joué avec beaucoup de talent. Vous avez eu comme back-up Giorgio ou d'autres encore. Mais ça fait quoi aujourd'hui pour vous de voir une joueuse comme Sierra Dillard, ce qu'elle apporte, le one-man show qu'elle nous a montré aujourd'hui ? 33 points. Moi, la question que je vous pose, c'est que dites-vous de Sierra Dillard ? La question, c'est pour les deux. Ah. Je ne sais pas, il répond. Allez, allez, allez. Je vais ? Je suis très fière d'elle. Je suis très, très fière d'elle et je suis très, très contente qu'elle soit là et qu'elle se soit adaptée à l'effectif, qu'elle se soit adaptée à la culture sénégalaise et qu'elle se sente comme une sénégalaise. Et je pense que c'est ça qui fait qu'elle se transcende. Et on est derrière elle, on lui parle et ce n'est rien du tout. C'est générationnel. Je jouais beaucoup, d'accord. Je faisais bien, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a une joueuse qui est bien, qui joue bien, qui mène bien le jeu. Donc, il n'y a pas de sentiment de... Je ne me sens pas mal par rapport à ça. Tout ce qu'on veut, c'est le Sénégal. C'est que le drapeau du Sénégal soit au plus haut, qu'on entend notre hymne national à la fin de cette compétition. Donc, si elle doit jouer et qu'on gagne, moi, ça me va. C'est le plus important. C'est que le Sénégal qui est le plus important. Donc, elle est là pour nous aider. Elle nous aide. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi le reste du groupe. Le travail que nous avons fourni depuis le début. On a travaillé depuis Dakar deux mois et demi, un peu plus même, je devrais dire. Et nous sommes... Quand on est arrivé, c'était compliqué. Épidémie, comme je vous avais dit au début, épidémie de grippe. Il n'y a pas d'excuses. Et on a tenu bon. On s'est serré les coudes. Il y a une osmose vraiment qui est... Je pense que c'est la... une des premières fois depuis 2009 que je vois une osmose comme ça, je trouve. Et ça fait que, ben, on en est là aujourd'hui. On se serre les coudes et on travaille ensemble avec Sierra et avec les autres. Donc, on peut être fiers d'elle et fiers de notre équipe aujourd'hui. Coach, la même question. Je pense que Sierra, c'est un phénomène. C'est une chose que j'ai beaucoup regardée avant de la faire venir. Que j'ai beaucoup appréciée parce que, avant de l'apprendre, on a eu des... j'étais en Égypte. Je l'ai rencontrée une fois. Je suis revenu, je l'ai rencontrée une deuxième fois. Et j'étais convaincu qu'on a trouvé la bonne chose qu'il nous fallait parce qu'il nous fallait une meneuse de très bon niveau pour revenir en Afrique. Bon. Maintenant, on attend la fin de la compétition pour précéder l'aurier. Là, je pense qu'il faut juste magnifier le travail d'ensemble, le travail de l'équipe. Sans les autres, Sierra n'y arrivera jamais. Je pense que Fatou Dien, c'est son mentor. C'est son mentor. Elle est tout le temps au basque de Fatou. Donc, elle apprend beaucoup de Fardien aussi, de Aya, de Oumoukheri. En gros, c'est vraiment un travail d'équipe. Maintenant, il faut revenir sur terre, aller se reposer et penser à comment aborder la finale. Justement, on va revenir à votre question pour basculer sur la finale. basculer sur la finale, mais peut-être ça va me permettre aussi de poser une autre question à Fatou. Donc, la question, le coach, on le connaît déjà. Comment aborder ce match avec le Nidina qui nous a battus deux fois de suite en finale. Une fois au Sénégal. Oui, une fois au Sénégal, qu'on n'a pas encore oublié. Fatou, maintenant, on a vu Fatou Pouy qui a fait une très belle fin de match. C'est-à-dire que le groupe vit très bien. Comme je vous ai dit, c'est un super groupe. On vit très, très, très bien. On s'entend super, super bien. C'est un groupe qui est super, franchement sain. Il y a du respect entre les plus anciennes et les plus jeunes. On se respecte mutuellement et vraiment, on partage des moments exceptionnels. Ce n'est pas parce que je suis là et que je parle avec vous, que j'ai le micro et que je dis ça, mais c'est qu'on partage vraiment des moments exceptionnels. On se serre les coudes. Quoi qu'il puisse arriver, on est une équipe. Il y a toujours des hauts et des bas. Et des fois, c'est avec les bas, c'est les bas qui nous poussent à nous transcender. Et ça nous a poussé à nous transcender et elle a se transcender à faire un match exceptionnel comme elle l'a fait aujourd'hui. Elle n'a pas beaucoup joué quand on regarde, mais quand elle est rentrée, elle a été un energizer et on peut être fier d'elle. Dernière question. Comment aborder la finale ? D'abord, j'ai deux questions en une. Je remercie coach Rémi, Rémi Niaï, qui est aux Etats-Unis, qui est notre scout, même s'il n'est pas là, c'est lui qui nous envoie au quotidien toutes les informations dont on a besoin de nos adversaires. Donc, coach Rémi, merci, bravo pour l'excellent travail qu'il fait. Et vous n'imaginez même pas que moi, je rentre dans l'hôtel, c'est Fatou Diens, Aya et Oum Khaerissa qui se chargent des vidéos. C'est elles qui vont ouvrir les ordinateurs qui vont travailler sur les vidéos et accompagner le travail que Rémi nous apporte. Et moi, je ne fais que travailler sur les solutions. Mais c'est à elle, c'est à elle qui décotique un peu les points faibles, les points forts. Vraiment, je suis heureux de travailler ces joueuses-là. Heureux de travailler ces joueuses-là. Maintenant, on dit Alhamdulillah et on prépare après-demain, Nigeria, une très, très, très belle équipe. Alors, les gens disaient Nigeria vient avec sans ses stars, mais l'équipe que je vois là, elle est capable. Mais je le souhaite de perdre en finale. C'est une très belle équipe, mais nous aussi, on va... On va se battre. On va se battre, on va tout faire pour gagner. Parce qu'une finale, il n'y a pas de mesure, comme je dis tout le temps, c'est pour venir pour gagner. Je le disais hier pour le Mali, belle machine, mais ça dégale aussi à des arguments à faire prévoir et on a gagné. Donc, Nigeria, ça va être une finale très, très intéressante. Mais que le maire gagne et que ce soit non. Ma question, c'est pour Fatou, c'est qu'il s'est dit immédiat. Fatou, j'ai constaté lors de ce match à plusieurs reprises, vous n'allez pas vers le coach, mais c'est entre vous que vous vous parlez. Est-ce que vous avez constaté à un moment donné du match que votre discours passe plus entre vous que ce que le coach va vous dire à partir du coup ? L'autre question, c'est pour le coach. Justement, qu'est-ce que cette finale représente personnellement pour vous, puisque vous êtes directeur technique national et on a entendu plusieurs fois, on vous a plusieurs fois entendu dire que c'est votre dernière compétition en tant que sélectionneur national. Est-ce que personnellement, c'est une meilleure sortie pour vous ? Au suivant. Bon, il a le droit de ne pas répondre, donc moi, je n'insisterai pas. C'était la dernière question, en tout cas, bravo coach Tafa, bravo Fatou. Merci à tout. Je n'ai pas fini, coach. Je n'ai pas fini. Voilà. Pour conclure, on a coutume de dire qu'une finale, ça ne se joue pas, une finale, ça se gagne. Je vous souhaite de la gagner samedi. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada